Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, sur la map Voyage of Despair, et dans cette vidéo je vais vous présenter comment fabriquer le bouclier, et je vais vous montrer aussi comment déverrouiller toute la map. Donc si ça te fait plaisir frérot, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, moi je te souhaite un très bon visionnage. Pour fabriquer le bouclier, il va falloir récupérer 3 pièces, les 3 pièces ont 3 endroits, chacune différente, donc je vais vous montrer tous les emplacements de chacune des pièces. Je vais vous montrer aussi comment déverrouiller toute la map, parce que regardez ici, il y a un saut, et on ne peut pas, il faut d'abord obtenir l'Arterfax Sentinel, donc je vais vous montrer l'emplacement de l'Arterfax, et je vais vous montrer comment débloquer toutes les zones. Alors c'est parti pour la première pièce, donc il y a une pièce qui se trouve au rez-de-chaussée ici, donc là on est au spawn si vous l'avez reconnu, donc moi j'entre par ici, et il y a une pièce qui se trouve dans ces logements. Donc regardez, je vais ici à droite, le premier emplacement de pièce, ce sera sur cette chaise là, s'il n'y est pas là, il faudra aller par ici, il y aura une chaise bleue ici, ce sera là. Si elle n'est pas là, alors il faudra aller ici, et normalement le troisième emplacement il est juste là. Donc voilà, ça c'est la première pièce, donc je vous remonte le troisième emplacement, le troisième emplacement il est juste là. Ensuite, vous ressortez, et vous prenez le premier escalier à gauche, voilà, qui est juste là, vous montez au deuxième étage, et vous allez vers la salle des machines. Vers la salle des machines, regardez, il y a une pièce qui se trouve juste là, donc ça c'est le premier emplacement de la deuxième pièce. Ensuite, vous rentrez dans la cabine du pilote, et vous allez par ici, donc juste ici sur la caisse, là où il y a le marteau, normalement il y aura la deuxième pièce. Ensuite, vous continuez, et à gauche, il y aura le troisième emplacement de la deuxième pièce, ok ? Ensuite, vous continuez, vous descendez par ici, hop, comme dans le titaning, MDR, franchement elle déchire cette map, mais elle est super grande. Donc je laisse tout le gameplay, comme ça vous voyez un peu par où je me dirige, mais je vais me diriger vers l'autre bout du pont, ok ? Mais voilà, je sais que la map elle est très compliquée, enfin personnellement, c'est la map que j'ai eu le plus de mal à retenir, et à me faire un schéma dans ma tête. Donc c'est pour ça que je préfère vous laisser tout le gameplay. Donc de toute façon c'est mieux, la map elle vient de sortir, donc voilà, voilà. Alors là, la table de craft elle est ici, et comme vous pouvez le voir ici, il y a un seau rouge, on ne peut pas aller plus loin, et la troisième pièce se trouve là. Donc comment faire ? C'est tout simple, vous voyez ici il y a un artefact, il suffit juste d'aller près d'elle, près de l'artefact, et de l'activer. Ça désactivera, enfin ça activera toutes les portes, ça ouvrira toutes les portes, vous pourrez accéder partout après. Donc là il faut attendre un petit peu que l'animation se fasse. Voilà, quand l'animation est terminée, il y a des téléporteurs qui se sont activés, il y a les pierres du pack à punch qui se sont activées, donc ça je ferai un tuto plus tard. Pour l'instant je vais vous montrer la troisième pièce, donc la troisième pièce se trouve là-dedans. Donc suivez bien le même chemin que moi pour ne pas vous y perdre, parce que franchement c'est un vrai labyrinthe. Donc vous descendez par ici, vous allez sauter dans un petit trou, voilà juste ici, vous sautez au calme. Donc là il y aura un premier emplacement de pièce juste ici, s'il n'est pas là, il y a un autre emplacement à gauche de la chambre forte, donc la chambre forte c'est ici. Donc à gauche quand vous sortez ce sera derrière les caisses, donc voilà juste ici justement il y est, donc je la récupère. Et le troisième et dernier emplacement c'est en haut, donc vous montez par ici et c'est sur ce mur là. Voilà, donc voilà, ensuite vous remontez par là, comme ça, voilà, et vous allez aller craft votre bouclier. Donc vous faites le même chemin que moi, comme ça vous allez vous y retrouver. La table de craft elle est juste là quand vous sortez, hop, vous craftez le bouclier et vous allez voir qu'il est vraiment pas mal. Donc hop, vous vous équipez et vous pouvez tirer comme dans celui de Classified. Voilà c'est à peu près la même chose, ouais bah je pense carrément que c'est la même chose, je pense pas qu'il y a de... Ouais je pense que c'est la même, il n'y a pas de spécificité en plus. Donc si vous voulez réparer, récupérer les munitions de votre petit gun, parce que regardez, il ne reste plus que zéro. Il faut endommager son bouclier, je pense que ça marche comme ça, on va essayer de toute façon. Donc là mon bouclier est endommagé, je vais essayer de le réparer. Effectivement je peux le réparer et voilà ça m'a rendu des munitions. Donc voilà ça c'est une façon d'avoir des munitions en illimité. Et c'est tout pour ce tuto, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. C'était Soikulu Mike et ciao ! Peace !